Générique Eclat de Lyre s'installe aujourd'hui à Crangevrier, en Haute-Savoie, dans la banlieue d'Annecy. C'est au collège Beauregard, sur la colline du Chevrier, que nous installons nos caméras. 547 élèves y sont scolarisés, répartis en 22 divisions, de la 6e à la 3e. Dans ce nouvel épisode, Camille et Juliette présentent la Chambre des Officiers, et le duo Léane et Laura développent leur roman autobiographique Un Secret. Bonjour ! Bonjour, bienvenue au Collège Beauregard. Ici, les élèves peuvent avoir un parcours adapté en fonction de leur situation. Effectivement, puisque nous avons à cœur de tous les faire réussir, et donc un élève sur cinq bénéficie d'un programme personnalisé, qui lui permet de progresser en fonction de ses besoins. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en 3e. Je m'appelle Juliette, j'ai 14 ans, j'habite à Cran. J'étudie dans le Collège Beauregard et je suis actuellement en 3e. Je m'appelle Marguerite Lupovici, je suis professeure de français au Collège Beauregard à Crangevrier. Je vais vous parler de la Chambre des Officiers. L'histoire, c'est un jeune homme qui a fait des études d'ingénieur et qui, pendant la guerre de 14-18, doit partir au front. Et sur sa première mission, il se fait blesser par un obus. Il va faire toute la guerre, en fait, à l'hôpital, dans une chambre réservée aux officiers, d'où le titre « La Chambre des Officiers ». Je l'ai lue en quelques jours, parce qu'elle était tellement bien que je ne suis pas arrivée à me décoller. Il y a deux ans, j'ai organisé, avec la principale adjointe de l'époque du Collège, un voyage à Verdun, pour le centenaire du début de la guerre 14-18, donc en 2014. Et avec cette collègue, on travaillait à l'époque sur les classes de 3e, donc les classes qui allaient partir au voyage. Et elle m'a dit, enfin, ça serait intéressant de leur faire lire des livres en rapport avec la guerre 14-18, et des livres, si possible, un petit peu différents. Et on cherchait également un livre abordable. Et donc, elle avait lu ce livre, elle me l'a donné, elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, on pourrait peut-être leur proposer ce livre. Et je l'ai lu, et j'ai vraiment beaucoup aimé « La Chambre des Officiers ». Ma professeure de français nous l'a conseillée pour le lire. Et j'étais un peu sceptique au début, mais au final, je l'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé déjà quand je l'ai acheté la couverture, parce que l'officier, il était un peu déformé, donc je me suis dit, ça pourrait être une belle histoire. D'habitude, dans les livres d'histoire, ou toutes les choses comme ça, on parle tout le temps de la guerre sur le front, les soldats, dans les tranchées, etc. Alors que là, c'était beaucoup plus dans le médical, sur l'arrière, sur les familles, comment gérer les choses ainsi. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça change vraiment par rapport aux récits qu'on a l'habitude de lire sur la guerre 14-18. On lit en fait tout l'arrière, tout ce qui se passe pas dans les tranchées, qui sont un petit peu, on en a beaucoup entendu parler, et puis c'est très glauque. Donc là, il y a quand même des passages très durs, notamment au début, mais on ne parle pas que de ça, et on se rend compte vraiment de la mentalité des gens à l'époque, et de tout ce qu'on subit, les gens qui étaient blessés, et qui donc se retrouvaient extérieurs à la guerre. Donc moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. L'histoire, je la résignerais plutôt émouvante, triste, avec de l'action. J'ai conseillé ce livre à mon père, qui est fan d'histoire, de la France, de toutes les guerres, etc. Et il ne l'a pas encore lu, mais pour bientôt. C'est un roman qui n'est pas du tout un roman pour adolescents particulièrement, ce roman de littérature adulte, mais qui est totalement abordable en termes de difficultés, à partir de l'âge collège. Après, c'est vrai que comme il est quand même assez dur, assez choquant, je pense qu'avant la troisième, je le déconseillerais. Je l'ai bien aimée parce qu'il y avait beaucoup d'action, il y avait des moments tristes et émouvants. A la fin du roman, La chambre des officiers, on est content parce que l'auteur a eu la bonté de nous emmener jusqu'au bout de l'histoire de ce personnage. Donc on est satisfait de savoir finalement comment se déroule le reste de sa vie. Il consacre quand même, on va dire, une trentaine de pages à nous raconter la suite de sa vie, y compris la façon dont il aborde la guerre 39-45. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait un sentiment d'achèvement à la fin et on était en fait content de connaître notre personnage jusqu'au bout. Sur la fin de ce livre, j'ai quand même eu une pointe de déception parce que j'aurais aimé une fin plutôt différente. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on peut quand même s'imaginer une suite à la vie du personnage principal. Donc chacun peut percevoir la fin de lui, comment il a ressenti ce livre. Quand je suis arrivée à la fin, j'étais contente parce que j'avais fini le livre mais j'étais plutôt triste parce que l'histoire a été finie. Ce livre était assez différent des choses que je lis habituellement mais j'étais agréablement surprise, j'ai trouvé ça très bien. La Chambre des Officiers est le premier roman de Marc Duguin. Un ouvrage bref écrit en à peine deux semaines dont se vendront près de 300 000 exemplaires. En marge des affrontements atroces de la Grande Guerre, ce livre s'intéresse à un autre type de combat, celui contre soi-même pour surmonter les épreuves, se dépasser et s'accepter en allant vers une victoire sur le désespoir, le jugement d'autrui et les chimères. Toute l'humanité des personnages se révélera au fil d'une épopée dramatique et émouvante démontrant que même les pires blessures peuvent donner naissance à de belles choses. L'oeuvre sera adaptée au cinéma par François Dupéron en 2001 avec André Dussolier et Sabine Azéma et obtiendra deux Césars et neuf nominations dont la Palme d'Or et le Grand Prix à Cannes. Né au Sénégal, Marc Duguin est un réalisateur et romancier français qui développe depuis 1999 une oeuvre mettant en scène des personnages très variés. Avant de se consacrer à l'écriture à partir de 1993 et diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble, Marc Duguin travaille d'abord dans la finance et en vient même à diriger des compagnies aériennes. C'est en s'inspirant du destin de son grand-père maternel, une « gueule cassée » de la Première Guerre mondiale, qu'il publie la Chambre des officiers, le faisant connaître au public et lui octroyant une vingtaine de prix littéraires. Bonjour, je m'appelle Léane, j'ai 13 ans, j'habite à Chavano. Je m'appelle Laura, j'ai 15 ans, je suis en troisième au Collège Beauregard. Je suis Madame Peter Schmitt et je suis professeure en troisième. Je vais vous présenter aujourd'hui le livre « Un secret » de Philippe Grimbert. C'est un roman autobiographique de Philippe Grimbert. Il nous raconte son histoire. Au début, il nous explique qu'il était fils unique, que c'était un enfant souvent malade, fragile, mais qu'il était inventé un frère. Il s'est aussi inventé l'histoire de ses parents, comment ils ont traversé la guerre de 1939-1945, parce qu'en fait, on découvre que ses parents ne lui disent que très peu de choses sur son histoire familiale. Les profs nous ont donné un livre à lire et c'est tombé sur « Un secret ». Et au début, je n'étais pas super emballée. Puis au fil du temps, j'ai lu le début et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier et puis je n'arrivais pas à m'en détacher. Du coup, j'ai continué et voilà. Au début, j'ai commencé à lire. Ensuite, je me suis dit, c'est lassant, il raconte toujours sa vie, il parle de son passé, puis de son présent. Du coup, ça faisait un méli-mélo, puis ensuite, on avance dans l'histoire, puis on découvre son premier secret, puis on comprend déjà mieux ce qui lui arrive, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Et c'est plus intéressant à la fin, parce qu'il se passe beaucoup de choses et on comprend vraiment bien l'histoire après. Je trouve que le roman est facile à lire, surtout que très vite, on est intrigué pour comprendre quels sont les non-dits, pourquoi les parents ne veulent pas révéler ce qui s'est passé auparavant. Et donc, on a envie de savoir la suite. Ce qui m'a accrochée dans le livre, c'est comment ça se déroule, comment il apprend le secret, par qui. Donc, c'est vrai que je pense que maintenant, j'ai plus allé dans ce genre de livre. Je pense que c'est intéressant que les jeunes puissent lire cette histoire, parce que la guerre de 39-45, ça leur paraît très lointain, parfois complètement abstrait. Et découvrir le destin d'une famille, voir ce qui s'est passé, comment en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les nazis et les juifs a touché des générations, plusieurs générations. Et c'est intéressant qu'ils le découvrent au travers d'une famille en particulier. À la fin du livre, j'étais assez satisfaite, parce qu'on va dire que c'est assez long, le déroulement du secret. Du coup, tu es soulagée de savoir ce qui s'est vraiment passé, en fait. Et du coup, c'était bien. Et puis, ce n'est pas une lecture qui est longue, c'est un petit livre, puis c'est bien écrit, du coup, c'est intéressant, puis c'est bien. À la fin, j'étais vraiment satisfaite, parce que je trouve que ça se termine bien. Au final, on apprend un peu ce qui est devenu, donc moi, je trouve que ça se termine très bien. C'est un livre très bien écrit. Le narrateur, vraiment, dès le début, nous donne comme des petits indices, comme une enquête policière, où on a des indices à glaner, et pour qu'on devine le secret. Et quand il est révélé, voilà, on avait déjà plein d'indices qui nous mettaient sur la voie. Donc, je trouve que c'est un livre très intéressant, et aussi de par les thématiques qu'il aborde. Ça fait réfléchir, parce que de nos jours, on entend beaucoup « je n'aime pas ta religion », « je n'aime pas ça parce que tu es ça ». Donc, du coup, ça fait vraiment réfléchir sur le fait qu'on n'a pas le droit de dire ça à des gens, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. Un secret est le deuxième roman de Philippe Grimbert. Le secret est évidemment l'axe principal du récit, dans lequel des événements familiaux sont dissimulés par la culpabilité, la honte et les drames historiques. L'auteur, fils unique, se met en scène dans cet ouvrage autobiographique où le manque étrange d'un frère ressenti durant l'enfance finira par révéler ce dont il était intimement convaincu. Mais la divulgation est plus bouleversante que dans l'imagination. Vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires et récompensé par plusieurs prix, Un secret a été adapté au grand écran en 2007 avec notamment Patrick Bruel et Cécile de France. Sorte de thérapie par les mots pour l'auteur, l'ouvrage prend les traits d'une preuve par l'exemple pour la psychanalyse, une voie pour retrouver la paix. Philippe Grimbert est un écrivain et psychologue français spécialisé dans l'analyse du comportement. Après avoir étudié l'inconscient, il ouvre son propre cabinet à Paris et travaille auprès d'adolescents autistes ou psychotiques. Il décide de partager ses connaissances par l'écriture et publie plusieurs essais sur des sujets qui le passionnent tels que la musique ou la danse. Psychothérapeute et écrivain, deux carrières qu'il lie avec succès lui permettant de formuler des histoires ensorcelantes avec lesquelles le lecteur va pouvoir porter un autre jugement sur les complexités humaines. Fils unique, j'ai longtemps eu un frère. Il fallait me croire sur parole quand je servais cette fable à mes relations de vacances, à mes amis de passage. J'avais un frère, plus beau, plus fort, un frère aîné, glorieux et invisible. Elle était là. Son visage m'a paru comme la proue d'un navire quelques instants avant une collision tragique. Son profil parfait semblait flotter dans la lumière. Son regard dans le contre-jour m'offrait des couleurs qui n'avaient jamais quitté ma mémoire. Si Dieu avait existé, j'aurais souhaité qu'il vienne là, m'ôter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada